Deux heures et quart plus tard, les Bordelais pénètrent dans l'antre de l'ogre Roubèche, c'est-à-dire le Volkspark Stadion d'Ambourg. 26e minute, un coup franc de Kals, une tête de Roubèche, premier but pour Hambourg. Le coup de pied de l'un, la tête de l'autre, c'est un classique de cette équipe de Hambourg. 38e minute, Hartwig fauche le ballon à Rohr, un centre pour Roubèche, cette fois-ci, il y avait la jambe de Pantelli. 43 minutes que l'on joue, Beckenbauer toujours aussi libre, Wemeyer, le poteau, un coup de billard et le pied de Roubèche, c'est lui qui tenait le bon bout. L'ogre a rugi par deux fois, cela a suffi pour terrasser Bordelais. 45e minute de jeu, une tentative française, Giresse tente l'impossible et échoue. Le score, vous le savez, n'évoluera plus, alors voyons deux occasions. D'abord, ce tir de Tigana, qui a quelques regrets. Et puis, une occasion pour les Allemands par Bastrup, qui, l'op, Pantellich, mais Kourichi était bien revenu. Et, Bordeaux, tout comme Bastia, quitte l'arène européenne. Je dis que c'est dommage, parce que nous avons été à la hauteur de cette équipe. Nous avons pu manifester quelques véléités en seconde période. Et si nous avions joué de cette manière tout le match, je crois que l'équipe d'Ambourg nous redoutait et aurait eu quelques problèmes à régler. Alors, explication pourquoi il a fallu attendre les 20 dernières minutes pour voir le vrai Bordeaux. Non, c'est-à-dire que dans ces matchs, lorsque vous avez un but d'avance, ça se fait un petit peu inconsciemment. Les garçons assurent un peu trop le coup. Et à partir de là, on s'expose, bien entendu, à la qualité, à la valeur de l'adversaire. C'est ce qui s'est passé. Nous redoutions les coups de pierre été de cette équipe. Et c'est arrivé comme ça. La Coupe d'Europe, c'est vraiment différent du reste ? Parce que c'est la première fois que les Girondins a écouté ? C'est différent, oui, parce qu'il y a un engouement, je dirais un environnement totalement différent. Mais nous l'avions bien préparé. Nous étions très conscients des difficultés qui nous attendaient ce soir. Je ne crois pas avoir senti une grande différence entre l'équipe d'Ambourg et de Bordeaux. Mais le score est là. Et les Ligus d'Ambourg et de Bordeaux.